Oui, 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 tu es vraiment bien informé. Effectivement, il y a un groupe très dynamique d'ailleurs et fort sympa qui s'intitule Viva la Musica et qui essaie de faire connaître et ils l'espèrent aimer des musiques qu'on entend rarement. Ils ont déjà eu beaucoup de succès avec un concert donné par le jazz band du Shape. Mais passons sur Skype. Oui, un concert le 12 mars prochain à 20h à l'affiche Stravinsky et Schoenberg. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux musiciens. Pendant plus de 20 ans, je me suis employé entre mes cours à venir faire de la pub pour des concerts de musique classique. Et ici, je voudrais avec insistance vous dire, n'hésitez pas. Bien sûr, russe, il l'est Stravinsky. Mais pour des raisons multiples, notamment politiques, qu'il a vécu les trois quarts de sa vie aux États-Unis. Et il est aussi très universel. Vous entendrez les accents russes particuliers, mais en même temps, dans un langage accessible. Schoenberg, plus allemand que lui, si j'ose dire, tu meurs, il a eu le cran d'oser larguer les amards alors qu'il avait une formation classique et romantique à une époque, juste avant la guerre de 1914, où on avait du mal à renoncer à cette grande tradition romantique. Il a osé, par ses dissonances très osées, ouvrir à la musique contemporaine. L'histoire du soldat est une très belle œuvre. Elle a l'avantage d'être peu connue et d'être accessible. Le Pierrot lunaire est une œuvre qui est à la fois pleine de facéties et d'une extrême rigueur. Mais encore une fois, je dirais, le caractère accessible de cette musique sera sans doute très perceptible. Mon propos est de vous dire, osez l'aventure, osez découvrir des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. On ne s'ennuiera pas, je vous le garantis.